Bonjour à tous, voici la troisième partie consacrée à l'initiation au langage machine sur le ZX81. Aujourd'hui nous allons parler de routines et de piles. Alors la dernière fois je vous ai dit que le Z80 n'était pas capable de faire des multiplications ni des divisions. Mais les programmes qui ont été inclus dans la ROM permettent eux de faire tout un tas d'opérations, par exemple racine carré, sinus... Ces programmes eux-mêmes ont été écrits en utilisant le langage du processeur. Donc pour nous, inutile de refaire ces programmes-là, donc il serait quand même assez compliqué de réinventer la fonction sinus ou racine carré, on va utiliser les routines, donc ça s'appelle des routines, qui sont déjà dans la ROM. Et dans cette ROM vous avez également les commandes basiques, comme effacer l'écran, mettre un pixel, etc. Alors premier petit programme, on met 40 dans le registre B, on met 10 dans le registre C, et là c'est la fin du programme, et donc ici on a appelé une routine qui est dans la ROM. Et plus précisément, cette routine-là c'est PLOT, donc PLOT qui permet d'afficher un point. Donc si je teste cette routine dans l'émulateur, donc je fais Rassemble, je vais laisser ici volontairement le print, donc j'obtiens un point à l'écran à l'abscisse 10, sachant que l'abscisse peut aller de 0 jusqu'à 63, et en ordonnée, je suis ici à 40, sachant qu'on peut aller de 0 jusqu'à 43. Donc on voit que cette routine PLOT va utiliser la paire de registres BC, et plus précisément, C ça va être l'abscisse, et le B ça va être l'ordonnée. Alors pourquoi j'ai gardé print ? Donc ça c'était pour afficher le nombre à côté. Alors 5916, ça c'est assez surprenant. Pourquoi ? Parce qu'on avait vu dans la vidéo précédente que quand on fait print et qu'on lance notre programme, à la sortie du programme, il va afficher ce qu'il y a dans la paire de registres BC. Or dans BC, normalement, j'ai 40 dans B, j'ai 10 dans C, donc ça veut dire que je devrais avoir le nombre 10 plus 256 fois 40, et ça, ça ne fait pas du tout 5916. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, lorsqu'on a appelé la routine PLOT, eh bien cette routine a utilisé BC, mais a également modifié ces registres-là. Donc ça veut dire qu'en sortant de cette routine-là, le B n'est plus à 40 et le C n'est plus à 10. Donc ça, évidemment, c'est embêtant, et on va voir comment on peut faire pour conserver le B et C en sortant d'une routine. Donc normalement, au lieu de 5916, il faudrait qu'on ait 10 plus 40 fois 256, et ça, ça fait 10 250. Donc avant de lancer cette routine-là, il va falloir qu'on sauvegarde la paire de registres BC pour pas qu'elle soit détruite. Et pour faire ça, on va donc le mettre dans ce qu'on appelle la pile. Donc cette pile est gérée par le ZX81, donc nous, on a juste à pousser les éléments dans la pile et, à la fin, d'aller les récupérer. Donc là, on imagine, on a des nombres. Quand je fais push, je les mets les uns sur les autres. Et quand je vais faire pop, il va récupérer l'élément qui est en haut. Donc là, je lui dis quoi ? D'aller mettre BC en haut de la pile, d'appeler la routine qui va sûrement détruire le B et le C, comme on a vu ici, mais en sortant, d'aller récupérer ce qu'il y a en haut de la pile. Et à ce moment-là, je récupère bien mon BC. Donc si on lance le programme de tout à l'heure en ayant maintenant rajouté push et pop, vous verrez apparaître le 10250. Alors voyons par exemple comment on peut faire un trait comme ça, avec des pixels qui sont les uns à côté des autres. Donc pour l'ordonnée, on va le mettre par exemple à 43. Donc là, ça veut dire qu'on est tout en haut de l'écran. Et le C, ça va servir donc pour les abscisses. Donc il va aller de 0 jusqu'à 63. On va sauvegarder en haut de la pile BC pour être sûr que ce ne soit pas détruit. On appelle plot. Donc évidemment, au début, ça fera plot 0, 43. Donc on aura le point qui est ici. On récupère notre BC. Donc là, je suis sûr d'avoir 0 et 43. J'incrémente le C pour passer juste à côté. Alors on veut savoir si on est arrivé au bout. Donc là, je vous rappelle que CP, pour comparer avec un nombre, ne marche qu'avec l'accumulateur, donc avec le registre A. Donc je suis obligé de mettre C dans A avant de faire la comparaison. Donc je mets C dans A. Est-ce que ça vaut 64 ? Donc là, plus précisément, et je ne l'ai pas dit la dernière fois, il va faire le calcul A moins 64. Et si ce résultat est égal à 0, eh bien à ce moment-là, le petit drapeau Z sera égal à 1. C'est-à-dire que si A est égal à 64, le drapeau passe à 1, et sinon, le drapeau est à 0. Donc là, on dit que si ce n'est pas 0, donc dit autrement, c'est si A est différent de 64, eh bien on retourne à cet endroit-là. Donc on sauvegarde à nouveau BC, on refait plot, sauf que maintenant le C, il est à 1, donc j'aurai le pixel à côté. Je récupère mon BC et je continue. Donc si j'assemble ce programme-là, là, je ne vais pas mettre print, ça ne sert à rien, je vais mettre rend, je compile et je lance. Et voilà, j'ai mon trait qui apparaît. Alors passons maintenant à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Comment tracer, par exemple, ici, 5 fois racine carrée de C, donc C, ça va toujours aller de 0 jusqu'à la fin, donc 63. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'ici, on a une multiplication et une racine carrée. Donc là, a priori, on ne sait pas faire. Alors si on fait le programme basique tout seul, ça, c'est facile. Le C, il va de 0 à 63 et on va demander à afficher C et ici, 5 fois racine carrée de C. Et on recommence. Donc là, ça donnera bien ce graphique-là. Alors nous, le but, c'était de le faire en langage machine. Donc je pars toujours de la même référence, donc ce livre que vous avez en lien sous la vidéo. Et page 129, donc on va retrouver les différentes fonctions qui sont dans la ROM, donc qui ont déjà été programmées dans la ROM. Donc avec les multiplications, les divisions, les racines carrées, sinus, etc. Alors voici le programme que je vous propose. Donc C, ça va toujours être notre abscisse, donc entre 0 et 63. On va commencer par sauvegarder, donc BC. Donc B, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauvegarder C. Et on va appeler, non pas une routine qui est dans la ROM, mais une routine que nous, on a inventée. Donc ce qu'on appelle un sous-programme. Donc ici, je l'ai appelé racine puisqu'on est en train de chercher une racine carrée. Mais j'aurais pu l'appeler, évidemment, autrement. Donc on va appeler ce programme. Donc là, on va voir plus précisément ce qu'il fait. Mais en sortie, on aura dans B la valeur de 5 racines carrées de C. Et le C, bien entendu, n'aura pas bougé. Donc imaginons qu'on ait réussi à faire ça. Ensuite, j'appelle plot. Donc il va me tracer le point à l'abscisse C et à la bonne ordonnée. Donc on voit bien qu'on aura les différents points ici. Donc on incrémente C, on regarde si on est arrivé à 64 et si ce n'est pas le cas, on remonte. Donc là, on imagine bien la courbe qui va apparaître. Maintenant, la question, c'est comment on a fait ça ? Alors repérez bien le return qui est là. Donc le programme s'arrêtera à ce niveau-là. Là, maintenant, on a donc la routine qui elle-même a son propre return. Alors comment on va pouvoir faire ce calcul-là ? Eh bien, on va mettre les éléments dans une pile, mais ce n'est pas la même pile que tout à l'heure. C'est une pile qui sert à faire uniquement des calculs. Et ce que vous avez droit de mettre dans cette pile pour les calculs, c'est le registre A ou la paire de registres BC. Alors nous, on ne va pas mettre BC, on va s'occuper que de A. Alors ici, j'ai fait une copie de C dans A. Donc imaginons que C, ça vaut par exemple 7. Eh bien, je vais, avec cette commande-là, mettre ce 7 dans la pile, la pile de calcul. Donc je vais le mettre ici. On va dire que la pile, ce sont les petites cases qui sont là. Ensuite, je vais sauvegarder le A parce que je n'ai pas envie de le détruire. Et pour sauvegarder le A, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire push A. On ne peut faire que push avec une paire de registres. Donc là, le registre qui va avec A, c'est F. Donc il faut faire push AF. Donc F, ici, on s'en fiche complètement. Mais en tout cas, ça permet de sauvegarder le A. Donc maintenant, je vais mettre 5 parce qu'ici, j'ai un 5. Et je vais également l'ajouter dans la pile. Donc le 5, il va se retrouver au-dessus. Et on pourrait continuer à rajouter des éléments dans cette pile. Donc nous, ça suffit. On a le C, donc ici, qui sera 7, et j'ai mon 5. Alors maintenant, pour démarrer les calculs, donc pour ceux qui connaissent les calculatrices HP avec la notation polonaise inverse, là, vous ne serez absolument pas surpris, c'est la même chose. Donc on lui explique qu'on va lancer des calculs, donc c'est cette commande-là. Et après, suivant ce que vous voulez faire, donc une multiplication, des racines carrées, etc., il va falloir mettre les numéros qui sont là. Donc là, on va retrouver le 25 pour la racine carrée, on va retrouver le 4 pour la multiplication. Donc ces deux-là, on les comprend bien. Il y a d'autres numéros, donc là, je vous ai mis celui-là, donc il n'est pas dans le livre, mais quand vous mettez 1, ça veut dire échanger les éléments ici, donc les deux éléments qui sont en haut de la pile. Donc là, j'avais 7 et j'avais 5, et bien maintenant, j'ai 5 et j'ai 7. Si j'appelle la routine 25, c'est donc racine carrée, et bien il va faire la racine carrée de l'élément qui est en haut de la pile. Donc maintenant, ici, j'aurai racine carrée de C. Et si ensuite, j'appelle le 4, il va prendre donc les deux éléments et il va en faire la multiplication. Donc il prend les deux éléments qui sont en haut de la pile et il nous dit, OK, 4 pour moi, ça veut dire multiplier les deux. Donc la partie importante, c'est le RST 28 pour lui expliquer qu'on commence à faire des calculs et ça sera le 34 final qui permet de dire les calculs sont terminés. Et entre les deux, vous choisissez les numéros qui vous intéressent en sachant qu'ils travaillent avec les éléments de la pile, donc du haut de la pile vers le bas de la pile. Alors maintenant, il faut sortir cet élément de la pile, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai mon 5 racines de 7 qui est tout seul sur sa pile. Donc ça, c'est la commande qui est là et qui va mettre le résultat dans BC. Donc systématiquement, quand vous avez utilisé RST 28 et que vous avez fait des calculs, le résultat est mis dans cette paire de registres. Donc ce sera un entier et pour nous ici, ça sera un nombre qui sera plus petit que 255 puisque quand vous prenez 63 avec racines carrées et 5, on ne dépasse pas les 40 et quelques. Donc en fait, le résultat qui m'intéresse, il est dans C. Le problème, vous voyez, de C, c'est que normalement pour nous, c'était l'abscisse alors que là, j'ai envie que ce soit le C, que ce soit mon ordonnée. Donc le C, je l'ai mis dans B. Donc là, j'ai bien retrouvé mon ordonnée. C'est bon, elle est là. Et comment retrouver le C ? Eh bien, le C, pour l'instant, la valeur, elle est dans A. Donc heureusement qu'on avait sauvegardé notre A. Donc en faisant le POP AF, je récupère mon A et donc en fait, je récupère le C où j'étais avant. Et donc ce A, je le mets dans C. Donc pour résumer, on a mis l'abscisse dans A. Ensuite, on a sauvegardé ce A On a fait tous les calculs qui ont détruit le C, qui ont détruit le B et peut-être d'autres choses. En sortant, dans BC, j'ai finalement l'ordonnée. Donc j'ai mon Y. Comme le nombre est plus petit que 255, le B, finalement, on s'en fiche un peu. C'est juste le C. Donc le C, ça va être mon B. Donc ça va être l'ordonnée. Je récupère ce qu'il y avait dans le A. Donc je récupère finalement l'abscisse. Et cette abscisse, je la mets bien dans C. Et le return qui est là, il va où ? Eh bien, quand vous faites call, donc quand vous appelez une routine, eh bien le return, il va aller se positionner à la ligne du dessous. Donc je viens d'appeler racine, donc il vient de faire tout ça. Il revient ici et il continue. Alors qu'est-ce qu'on a à l'étape d'après ? Eh bien ça, c'est tout simplement le plot avec le bon B, avec le bon C, puisque c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et comme j'avais sauvegardé le C initial, eh bien quand je vais faire pop B, C, je suis sûr de retrouver le C où j'étais tout à l'heure. Donc peu importe ce qui s'est passé entre les deux, je viens de récupérer ce qu'il y avait juste avant. Donc là, j'incrémente le C et je finis ma boucle. Donc si je teste le programme, donc là je vais remettre à nouveau rend, compile et run. Donc vous avez bien la courbe qui est en train de se tracer. Alors vous remarquerez que c'est lent, c'est la fonction plot qui est en fait lente. Donc ce qu'on pourrait également faire, c'est rajouter un fast, donc je peux le faire ici. Je vais mettre fast, donc rapide. Ensuite, on va mettre le pas 5, par exemple. Et à la fin, on va mettre slow, pour qu'il revienne à un affichage normal. Je vais faire un petit reset, compile et run. Donc l'écran sur un vrai ZX, il devient noir. ensuite y trace et slow. Donc vous voyez là, la différence, il a déjà terminé. Alors si vous voulez vous entraîner avec cette pile qui sert au calcul, donc je vous propose deux exercices, un simple et un petit peu plus complexe. Donc par exemple, tracer valeur absolue de C-32. Donc la valeur absolue, vous l'avez ici, et la soustraction, vous l'avez ici. Donc ça, ça suffit pour tracer cette courbe-là. Et plus compliqué, c'est donc ici, valeur absolue de 40 fois sinus de X sur 8. Donc attention, dans le ZX81, les angles sont en radian. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai divisé par 8, pour qu'on puisse voir quand même bien les sinus. Donc là, vous avez sinus qui est à cet endroit-là. Alors sur le site de l'émulateur, si je clique sur le bouton Rules, il va me charger un programme. Donc si je le lance, vous allez voir apparaître ce dessin-là à l'écran. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et on va essayer de programmer ça, donc de refaire ce dessin-là. Alors pas dans la résolution, parce que là, c'est tout à fait étonnant cet affichage-là. Normalement, il y a, je vous ai dit, 64 points sur 44 points. Et là, on voit qu'il y en a beaucoup plus, c'est-à-dire que la définition est nettement plus grande. Donc là, c'est un programme qui est très très astucieux et qui ne fait pas appel à la ROM, mais qui fait appel à des fonctions qui sont propres aux Z80A. Alors voyons plus en détail comment ça marche. Alors là, on est sur le site Wolfram avec ce qu'on appelle des automates cellulaires à une dimension, c'est-à-dire, en fait, qu'ils vont être simplement comme ça sur une seule ligne. Et là, on aura l'évolution de cette automate suivant des règles. Et les règles, ça va être un numéro, donc un nombre. Donc ici, c'est 182. C'est le dessin qu'on vient de voir à l'instant. Donc 182 en binaire, ça s'écrit comme ça. 1, 0, 1, 1, etc. Et l'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est comme le jeu de la vie que vous connaissez peut-être. Si j'ai trois cases de vide, eh bien, à ce moment-là, à la ligne suivante, j'aurai également une case de vide au milieu. Donc par exemple, ici, c'est vide, c'est vide, c'est vide, donc là, forcément, c'est vide. D'accord ? Ça marche ici. Vide, 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 donc c'est vide. Si maintenant, j'ai vide, vide et plein, eh bien, en dessous, ce sera plein. Donc par exemple, ici, c'est vide, c'est vide, c'est plein, donc en dessous, c'est plein. Et on continue comme ça avec les différentes combinaisons, donc il y en a huit, c'est, en fait, on est en train de compter en binaire ici, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc au maximum, tout est rempli. Et là, ici, avec la règle 182, si tout est rempli, eh bien, on remet une case noire en dessous. Donc c'est ce qu'on voit ici, tout est rempli, donc en dessous, il y a une case noire. Donc avec 182, on obtient ce dessin. Maintenant, si on en prend un autre, donc par exemple en bas, je vais faire la règle 30, eh bien, on obtient un dessin qui est tout à fait différent. On voit 30 écrit en binaire, c'est comme ça. Donc quand j'ai zéro, ça veut dire que je mets rien, et quand j'ai un, c'est que je mettrai quelque chose. Et on voit apparaître donc des formes qui sont parfois très, très étranges. Alors avant de faire le programme en langage machine, je vais déjà vous le faire en Python pour qu'on ait bien la structure. Et plus précisément, donc avec la calculatrice NumWorks, donc je vous mets le lien vers l'émulateur et le programme sous la vidéo. Donc la bibliothèque Kandinsky, ça sera simplement pour afficher des pixels à l'écran. T, ça sera la largeur de la case, donc 1, ça voudra dire 1 pixel, et quand on mettra 10, ça fera des carrés. On va travailler avec la règle 182, mais on pourra la changer. Donc ça, ça permet de savoir combien il y aura de lignes et de colonnes à afficher suivant la taille du carré, sachant que sur la calculatrice, il y a 320 pixels de large et 220 de haut. On partira toujours d'un petit carré au milieu de l'écran. Donc ici, je me mets à 160 avec donc la largeur, la hauteur, et ça, c'est simplement pour dire que c'est en noir. Donc j'ai pour l'instant un petit carré. Donc maintenant, il s'agit de convertir en binaire 182. Donc ça, il y a une fonction Python qui permet de trouver le résultat tout de suite. Donc si je fais bin avec 182, voilà, il nous dit que c'est ce nombre binaire, donc c'est celui qui est ici. Donc là, moi, je ne veux pas de 0 et de b, donc j'ai rajouté le 2 jusqu'à la fin. Donc ça, ça permet de supprimer le 0 et b. Et comme si le nombre est petit, au lieu de marquer 8 chiffres, il ne va en marquer par exemple que 2. Si je lui demande bin de 3, il va me répondre que c'est 1,1, alors que moi, je voudrais avoir des 0 à côté. Donc tout bêtement, j'ai mis 0 multiplié par 8, donc ça veut dire qu'il va me rajouter systématiquement des 0 ici. Voilà, donc cette ligne-là, c'est simplement pour obtenir la conversion du numéro qui nous intéresse, donc ici, 182 par exemple, et être sûr d'avoir des 0 à côté. Alors maintenant, c'est parti pour les boucles, donc on va regarder les différentes lignes, on va regarder les différentes colonnes, alors il y a toujours un effet de bord, donc là, nous, puisque à chaque fois, par exemple ici, vous voyez, il faudrait regarder ce qui est à gauche, mais on ne s'en sort pas puisque ça serait infini, donc là, nous, on va repartir du numéro 1, donc ici, on a le numéro 0, la numéro 1, et on va s'arrêter au numéro de la colonne, moins 1, donc on ne va pas finalement changer les pixels qui sont au bord. Alors voilà maintenant la partie importante, donc la question, c'est, est-ce que je suis dans cette situation-là, cette situation-là, ou jusqu'à la situation 7 ? Moi, ce que je voudrais, c'est un nombre entre 0 et 7, et une fois que j'aurai donc ce chiffre-là, ça me permettra de savoir dans le nombre binaire lequel je dois prendre. Alors nous, ce que l'on veut, c'est, si j'ai trois cases, donc je suis, par exemple ici, en X, et là, je suis à la ligne Y, c'est la numéro 2. Comment faire pour avoir un 2, sachant que j'ai ça ? Donc là, on va avoir une fonction écran qui va nous dire que ça fait 0 si la case est blanche et ça fait 1 si la case est noire. Donc finalement, ma question, c'est quand j'ai un nombre comme ça écrit avec des 0 et des 1, comment faire pour le transformer en chiffre normal, donc en décimal ? Donc il suffit de prendre l'unité, de multiplier par 1, de prendre ici les dizaines et de les multiplier par 2, et de prendre les centaines et de les multiplier par 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc on réécrit ce nombre binaire en nombre classique. Donc ça fera bien une fois 2, 2. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, dans notre nombre binaire qui est là, on va regarder en partant de la droite lequel c'est. Donc par exemple, imaginons qu'on ait 3, eh bien, il va regarder en partant de là quel est l'élément qui est à la position 3, donc 0, 1, 2, 3. Et si on voit que ça fait 1, eh bien, ça veut dire qu'il faut mettre un carré noir et donc on va faire un petit rectangle à la bonne position, à la ligne du dessous, donc c'est le plus 1 qui est là, avec donc comme largeur et comme hauteur, T, et toujours en noir. Donc pour écran, là je passe rapidement parce que ça n'a pas d'intérêt ici, c'est, je récupère le pixel, donc on va récupérer un pixel dans la case, et si on fait la somme et que ça fait 0, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que c'est du noir, donc on va renvoyer 1 si ça fait 0, sinon on renvoie 0, ça veut dire que c'était du blanc. Donc si on lance ce programme sur la calculatrice avec T égale à 1, on obtient donc ce visuel-là, si on le lance avec 10, donc on obtient des carrés 10 fois plus gros, et c'est ça que l'on veut essayer d'obtenir avec le ZX81, donc ça sera, voilà, exactement le même dessin. Alors voilà le programme que je vous propose en langage machine, donc ici, on ne va pas le faire avec plot, ça serait vraiment très compliqué, on va le faire avec des caractères, donc là, on a vraiment la taille d'un caractère, par exemple, on peut imaginer le A ici, et pour avoir donc du noir, c'est le caractère 128. Donc 128, en plus, c'est intéressant, c'est qu'il s'écrit comme ça en binaire, donc ça veut dire qu'on a le 1 qui est tout seul au bout, donc si on fait tourner les bits qui sont ici, on va facilement remettre le 1 à ce niveau-là. Alors voilà le début du programme, donc on part toujours en 16514, on va utiliser cette adresse-là pour mettre le numéro de la règle, donc par exemple, le 182. Ensuite, pour l'affichage, donc c'est toujours pareil, c'est à l'adresse 16396, et si je fais incrément de DE, je me retrouve tout en haut à gauche de l'écran. On va avoir la boucle sur les lignes, la boucle sur les colonnes, donc là j'ai fait exprès de prendre L et C pour que ce soit plus lisible, ligne, colonne, donc là on a la ligne, là on a la colonne, on en est maintenant à essayer de récupérer un nombre entre 0 et 7. Alors cherchons par exemple à quel chiffre correspond cette configuration-là. Donc au début, dans A, il y a 0, on appelle la routine écran, donc qui est ici, avec le return à la fin, qui va faire quoi ? Alors qui va déjà sauvegarder le A et qui le récupérera ensuite. On regarde ce qu'il y a à l'adresse DE, donc dit autrement, c'est on regarde ce qu'il y a à l'adresse ici, donc ça, ça sera soit 128 si la case est noire, ou 0. On fait un décalage vers la gauche de A, donc ça veut dire qu'on décale tout le monde vers la gauche, et donc là on aura des 0, des 0, et on va se retrouver avec le 1 ici. On en profite pour incrémenter DE, bon, ça on aurait pu le faire ailleurs, mais bon, je l'ai mis ici, c'est-à-dire qu'il nous dit que la prochaine fois il regardera à côté, et je sauvegarde donc cette valeur-là dans H, parce que H, en fait, on ne s'en sert jamais ailleurs, donc j'en ai profité, donc j'ai mis A dans H. Donc ici, le H est égal à 1. Donc en sortant d'ici, on récupère le A et on additionne le H qui vaut 1. Donc là, en retournant, en sortant de cette routine, le A est passé à 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? SLA, ça veut dire décaler vers la gauche tous les bits. Alors vous allez me dire que c'est pareil que ça. Alors maintenant, il y a une petite subtilité. C'est que RLCA, donc fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, hop, il retourne au départ. Donc lui, il s'en va et à la place, j'ai le 1. Alors que SLA, il va décaler tous les bits vers la gauche, mais du côté droit, il va rajouter systématiquement un 0. Donc par exemple ici, le 1, eh bien, si je le décale vers la gauche, donc j'aurai 1 et il va me rajouter un 0 à côté. Et celui qui était donc complètement à gauche, eh bien, il disparaît. Bon, il va en fait en retenue, mais on va dire il disparaît. Donc première étape, dans A, j'ai maintenant 10 en binaire, c'est-à-dire 2. J'appelle à nouveau écran. Donc DE, maintenant, il pointe ici. Donc je regarde qu'est-ce qu'il y a en DE. Donc là, à nouveau, j'ai 128. Je décale vers la gauche, donc je vais me retrouver avec lui qui va aller ici, donc ça me fera 1. Et je lui dis, la prochaine fois, il faudra regarder à côté, donc ça, j'incrémente DE. Je sauvegarde donc la valeur 1 dans H, je récupère le A que j'avais avant, donc le 10, et j'ajoute le H. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, dans A, je vais obtenir 11. À nouveau, je décale tout le monde vers la gauche en rajoutant un petit 0 du côté droit, donc ça fait 1, 1, 0. J'appelle écran, donc on est ici, là ça fait 0, donc comme ça fait 0, quand je décale, ça fait aussi 0. Il dit, je vais regarder à côté, on récupère le A, on ajoute 0, donc finalement, le A n'a pas bougé. donc le A vaut toujours 110. Et 110, vous voyez que c'est bien le nombre qui est ici, c'est bien 6 en décimale, donc on a bien le bon chiffre, et puis là, donc on décrémente, pourquoi ? Parce qu'au coup d'après, il ne faudra pas commencer ici, mais il faudra recommencer là, c'est-à-dire que la prochaine fois, il faudra regarder les 3 qui sont là. Donc je fais décrémente, décrémente. Alors cette valeur-là, on va la mémoriser dans B, pourquoi ? Parce qu'il va falloir maintenant, par rapport à la règle qu'on a, donc le 182, aller regarder celui qui est à la 6ème position, si on regarde cette configuration-là. Donc pour ça, je vais appeler une routine, donc, que j'ai nommée sortie. Donc sortie, alors la première ligne, on la comprend bien, c'est qu'est-ce qu'il y a en 16 514, donc récupérer la valeur qu'il y a ici, et on va faire donc une boucle avec des JNZ, donc ça, si vous avez vu mes autres vidéos, ça veut dire B est égal à B moins 1, et si B est différent de 0, on continue. Donc tant que ce n'est pas 0, alors c'est pour ça que je suis parti, parce qu'imaginez que A ce soit 0, et bien à ce moment-là, on met B est égal à 1, donc là, il va décrémenter, ça va faire 0, et donc il passera à la suite qui est là, alors que si on avait laissé 0, on aurait eu un souci ici. Donc tant que ce n'est pas 0, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va décaler notre 182 vers la droite. Par exemple, imaginons qu'on cherche le 6ème, et bien on va donc décaler tout ça vers la droite, donc lui, il va disparaître, donc SRL va rajouter un 0 à gauche à chaque fois, et puis donc lui, il va passer à 5, ensuite on va virer celui-là, on va rajouter encore un 0, 4, etc., jusqu'à temps de récupérer le bon nombre. Donc on voit bien qu'ici, hop, on retourne, le B diminue de 1, si ce n'est pas 0, et bien on retourne là, donc on fait le décalage, on continue comme ça. Donc bit 0 A permet de récupérer, donc imaginons que A ce soit lui, de récupérer le bit qui est à la position 0, donc ça peut être 0 jusqu'à 7. Donc ça récupère le bit, ça prend son complémentaire, donc complémentaire de 0 c'est 1, et complémentaire de 1 c'est 0, et ça met le résultat dans le drapeau, donc le drapeau Z est égal au complémentaire du bit qui nous intéresse. Alors imaginons que A se termine par un 1, ça veut dire qu'il faudra afficher un carré, donc bit 0 A va mettre dans Z le complémentaire de 1, donc 0, et là on lui dit, si on a NZ, donc NZ ça fera 1, et bien on met du noir. Donc ce qui est un peu tordu ici, c'est que bit prend la négation, et ici on fait la négation de la négation, donc on retombe bien sur nos pieds. Alors qu'est-ce que c'est noir ? Et bien c'est une autre routine, avec toujours le return, qui nous dit d'aller mettre en dessous du noir. Donc vu que sur une ligne on a 33 caractères, donc il y en a 32 à l'écran, plus 1 qui est juste après l'écran, là, un retour à la ligne, donc quand vous voulez passer exactement à la ligne du dessous, il faut rajouter à chaque fois 33. Donc là je mets 33 dans HL, je le rajoute à DE, et je vais mettre 80 en hexadécimal, donc 80 en hexadécimal c'est ça, c'est-à-dire un carré noir, à cette adresse-là. Là j'ai mis PUSHL, POPHL, pour ne pas toucher à HL, pourquoi ? Parce que le L, attention, on en a besoin dans notre boucle, donc il ne faut surtout pas écraser d'un seul coup le L ici. Alors on a presque fini, on a nos deux boucles, là on récupère le N qui est un nombre entre 0 et 7, ensuite avec sortie, on aura un carré noir ou rien du tout, et pour faire ça, on a donc recherché dans le numéro de la règle, donc par exemple 182, quel est le bit correspondant, et si ce bit était un 1, et bien à ce moment-là, on a mis juste en dessous du noir. Donc quand j'arrive ici, on passe à la colonne suivante, donc on va regarder si on est arrivé au bout de la ligne, si ce n'est pas le cas, et bien on passe donc au 3 d'à côté, et si je suis au bout de la ligne, et bien je vais incrémenter DE plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il faudra sortir de l'écran et revenir à la ligne du dessous. Donc la ligne va incrémenter, on met L dans A, ça c'est pour savoir si on a fini, est-ce qu'on est à la 22e ligne, si ce n'est pas le cas, et bien on retourne à cet endroit-là, donc on repart avec colonne à 0, et c'est reparti pour la ligne suivante. Sinon, le programme est terminé. Alors pour tester le programme, donc là j'assemble le programme, et je rajoute donc ce bout de code basique, qui va nous dire qu'à la position 0,16, donc là ça veut dire au milieu, rajouter le caractère 128, donc c'est un carré noir. Ensuite on va mettre 182, si on veut la règle 182, à la position 16514, donc à la position ici. Et on va lancer le programme à partir de 16515, puisque mon programme commence à cet endroit-là. Alors si je fais compile, donc là je vais faire liste, juste pour regarder la tête qu'il a, voilà, et run, vous obtenez donc le même des 5 sur la calculatrice. Alors si on veut changer de règle, il suffit de mettre par exemple 30 ici, donc il y en a 256 à tester, entre 0 et 255. Donc si je fais compile, run, voilà, donc ça fonctionne, à part sur le côté, on a un petit effet de bord ici, puisqu'on ne regarde pas les valeurs qui sont en dehors de l'écran. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501